Prendre conscience du corps Les non-méditants pensent souvent que la méditation est une pratique de l'esprit. C'est en réalité une démarche éminemment physique. Il s'agit de se connecter à son corps, de lui prêter conscience et attention. Il ne s'agit pas de penser à son corps, de juger ce qui s'y passe. Il ne s'agit pas d'essayer de le détendre, mais simplement d'entrer en contact avec lui, de le passer tranquillement en revue. Quand nous nous endormons, quand nous nous réveillons, lorsqu'un peu de temps libre s'offre à nous, lors des moments où nous sommes perdus ou en détresse. La pleine conscience nous recommande alors de faire un détour par le corps, de prendre le temps de sentir ce qui s'y passe, sans rien rechercher de particulier. Pour commencer, je vais prendre un moment pour m'ouvrir à mon souffle. Le placer doucement au centre de mon expérience et de ma conscience. Puis, je tourne mon attention vers mon corps. Du mieux que je peux, je commence à élargir ma conscience à l'ensemble de mon corps. Je prends conscience de ma position. Je permets à mon dos d'être aussi droit que possible, sans raideur. Je laisse mes reins légèrement se creuser, mes épaules s'ouvrir tranquillement. Ma nuque et ma tête restaient droites et dignes, comme si un petit film tirait légèrement vers le haut, à l'image d'une marionnette doucement redressée vers le ciel. Je laisse mes mains posées. sur mes cuisses de la manière qui leur convient. Je ressens bien mes doigts, mes mains, mes bras. Je prends le temps de vraiment les ressentir. Ce n'est pas la même chose que de me dire, oui, oui, je sais, mes mains et mes bras sont là, évidemment. Du mieux que je peux, je me mets à l'écoute de ce que je ressens, qu'il y ait beaucoup ou peu à ressentir. De la même façon, je prends conscience de mes jambes. Que suis-je en train de ressentir dans mes orteils, dans mes pieds, dans mes mollets, dans mes cuisses ? Puis je prête attention à ce que je ressens dans mon bas-ventre. dans mon ventre, dans ma poitrine, dans ma poitrine, dans ma poitrine, dans ma poitrine, est-ce que je sens mon cœur qui est là et qui bat ? Je prends conscience de mon dos, de tout mon dos, que je remonte depuis mes reins jusqu'à mes épaules et à ma nuque. Puis je tourne mon attention vers mon visage. Je prends doucement conscience des muscles de mes mâchoires, de mes lèvres, de mes paupières, de mon front, de toute ma tête. J'ai maintenant conscience de tout mon corps. conscience globale de tout mon corps qui est là, enracinée dans l'instant présent, qui respire tranquillement. ... 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 Si pendant l'exercice, une douleur ou un inconfort lié à ma posture capturent mon attention, je prends le temps d'observer et de ressentir ce qui se passe avant de réagir. Le temps d'observer la douleur ou l'inconfort. A quel endroit cela se passe dans mon corps ? Est-ce que c'est fixe ou changeant ? Que se passe-t-il si j'amène ma respiration à cet endroit ? Quelles pensées, ces sensations désagréables font-elles naître à mon esprit ? Quelles impulsions à bouger, changer de position, me gratter, arrêter l'exercice ? Je prends conscience de tout cela, puis je décide, en pleine conscience, de ce que je vais faire maintenant. Bouger, me gratter, arrêter l'exercice ? Ou bien continuer tranquillement, en acceptant que l'inconfort reste là, présent dans un coin de ma conscience ? Je laisse mon attention parcourir tout mon corps, en prendre conscience, en prendre conscience, en prendre conscience. Des pieds à la tête, à mon rythme. Certains jours, je me donne le temps, j'ai plaisir à aller doucement. D'autres jours, je vais plus vite. C'est comme une promenade dans un endroit que j'aime. Forêt, campagne, bord de mer, de rivières ou de lacs. Je parcours les chemins de mon corps, comme ceux d'un endroit que j'aime et où je me sens bien. Tout à l'heure, lorsque la cloche retentira, je quitterai doucement l'exercice. Mais je ne quitterai pas mon corps. Je reviendrai régulièrement vers lui dans la journée, par moments, au sein même de toutes mes activités, pour l'écouter, le ressentir et prendre soin de lui. Déprizé de la cloche. Anastère-le. Déprizé de la cloche. Sous-titrage ST' 501